Alors imagine qu'on te demande de calculer la masse du noyau d'un atome d'hélium 4. Pour commencer, il faut déterminer ce qui compose le noyau. Le numéro atomique de l'hélium est 2. On sait donc qu'il y a 2 protons dans le noyau. Et on sait que le nombre de masses, donc 4 dans ce cas-là, correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. Donc pour obtenir le nombre de neutrons, on va soustraire le numéro atomique du nombre de masses, qui nous donne 4 moins 2, soit 2 neutrons. Et donc voilà, le noyau est composé de 2 protons et de 2 neutrons. Alors pour calculer la masse, la masse supposée du noyau, il nous suffit de connaître la masse d'un proton et la masse d'un neutron. Eh bien, la masse d'un proton est égale à 1,00727647 UMA. Donc UMA, c'est une unité de masse qu'on utilise souvent lorsqu'on étudie les noyaux. Et en fait, c'est l'unité de masse atomique. Alors en fonction du manuel que tu vas utiliser, peut-être que tu verras U pour unité de masse atomique. Ces deux écritures se valent, donc U et UMA, ce sont deux écritures possibles pour l'unité de masse atomique. Donc ça, c'est la masse d'un proton. Donc ici, on a 2 protons dans le noyau. Donc pour avoir la masse correspondante, on multiplie cette masse par 2 et on obtient... Alors je vais prendre ma calculatrice pour faire ce calcul. Donc on a 1,00727647 et on multiplie ça par 2. Et on obtient... Ok, 2,01455294. Donc 2,01455294. Donc on a toujours la même unité, donc UMA, unité de masse atomique. Maintenant, on a aussi la masse du neutron. La masse d'un neutron, toujours en unité de masse atomique, est égale à 1,00866490 UMA. Et là aussi, on a 2 neutrons. Donc on va multiplier cette valeur par 2. Ce qui nous donne, on reprend notre calculatrice, 1,00866490 multiplié par 2. Ce qui nous donne, donc 2,0173298. 2,0173298 UMA. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour calculer la masse du noyau maintenant. On va simplement ajouter ces deux nombres. la masse des protons et la masse des neutrons. Je reprends ma calculatrice. Je la mette ici. Donc on avait la masse des neutrons et on va ajouter la masse des protons. Donc 2,01455294 égale à... Donc on obtient... Ça, c'est la masse du noyau en unité de masse atomique. Donc je vais reporter ça. Donc 4,03188274. 4,03188274 UMA. Et donc là, on a la masse supposée du noyau d'un atome d'hélium 4. Je vais écrire ça ici. Ici, c'est la masse supposée. Eh bien, en fait, il s'avère que la masse réelle du noyau d'un atome d'hélium 4 a été mesurée et elle est égale à 4,0050608 UMA. Et donc ceci est la masse réelle. Alors clairement, il y a une différence entre ces deux valeurs. La masse supposée est supérieure à la masse réelle. Si on calculait la différence entre les deux, on va soustraire la masse réelle de la masse supposée. Donc ici, on fait la différence. On reprend notre calculatrice. Donc là, c'était la masse supposée. On soustrait la masse réelle. Donc 4,0015, 0608. Et on obtient cette valeur. Donc c'est l'écart de masse, la différence de masse. Donc 0,03037666. On va noter ça ici. 0,03037666 UMA. Eh bien, cette différence de masse, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Le défaut de masse est la différence entre la masse supposée et la masse réelle d'un noyau. Mais alors, on a perdu de la masse à un moment donné. Où est-ce qu'elle est passée, cette masse ? Et pourtant, on sait bien que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, en fait, cette masse, ce défaut de masse, a été converti en énergie lorsque le noyau s'est formé. C'est intéressant, non ? Eh bien, figure-toi qu'on peut calculer cette énergie. Et alors, pour une fois, ça n'arrive pas souvent, mais on va pouvoir utiliser la très célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Et donc, cette formule relie l'énergie et la masse. Donc dans cette formule, E est l'énergie qu'on mesure en joules. M est la masse que l'on mesure en kilogrammes. Et C est la vitesse de la lumière que l'on mesure en mètres par seconde. Et donc, si on veut utiliser cette formule, il va falloir convertir cette masse, ce défaut de masse, en kilogrammes. Pour l'instant, on l'a en unité de masse atomique. Alors, tu t'en souviens peut-être, mais dans une vidéo précédente, on a évoqué rapidement comment convertir les UMA en kilogrammes. Il suffit d'un facteur de conversion. Alors, on sait que une UMA est égale à 1,66054 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Et donc, ça, si c'est la masse en kilogrammes d'une UMA, pour avoir le défaut de masse en kilogrammes, il suffit de multiplier cette valeur en UMA par cette valeur en kilogrammes. Et donc, on reprend notre défaut de masse. Donc, 0,03 037 666. Et on multiplie par le facteur de conversion qu'on a là. Donc, 1,66054 fois 10 puissance moins 27. Donc, c'est cette écriture-là, donc, écriture scientifique, 10 puissance moins 27. Ce qui nous donne... Donc, on va l'arrondir, ici, donc, on va écrire 5,04417 fois 10 puissance moins 29. Donc, le défaut de masse, alors, on va noter ici comme petit m. Donc, le défaut de masse petit m est égal à 5,04417 fois 10 puissance moins 29 kilogrammes. Alors, maintenant qu'on a la masse en kilogrammes, on va pouvoir appliquer la formule d'Einstein pour déterminer l'énergie correspondant à cette perte de masse. C'est-à-dire l'énergie qui a été libérée lors de la formation du noyau. Alors, on va multiplier cette valeur, la masse, par la vitesse de la lumière au carré. Alors, pour continuer, je vais prendre ce qu'on a là, on en était ici, et prendre une nouvelle page. Voilà. On met ça en haut, ici, voilà. Donc, on va continuer là. Donc, l'énergie libérée lors de la formation du noyau est égale à la masse, donc, 5,04417 fois 10 puissance moins 29 fois la vitesse de la lumière au carré. Alors, pour la vitesse de la lumière, jusqu'à présent, on a souvent pris 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais pour ce calcul, on va prendre une valeur un peu plus précise. Donc, la vitesse de la vitesse de la lumière, c'est 2,9979 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais tout ça, on le met au carré. Et on va donc faire ici notre dernier calcul. Donc, ça, c'était la masse que l'on multiplie, donc, par la vitesse de la lumière au carré. Donc, on multiplie par 2,9979 2 fois 10 puissance 8. Et on multiplie encore une fois par cette valeur, parce que c'est au carré. Donc, on multiplie par 2,9979 2 fois 10 puissance 8. Ce qui nous donne, on a cette valeur-là, mais alors là aussi, on va l'arrondir. Donc, 4,53346 fois 10 puissance moins 12. On a donc dit 4,53346 fois 10 puissance moins 12. Et donc, c'est l'énergie, et on avait dit que l'unité était le joule. Et donc, ceci, c'est la quantité d'énergie qui a été libérée lors de la formation du noyau d'hélium 4. Je vais l'écrire. Donc, c'est l'énergie libérée lors de la formation du noyau. Eh bien, on pourrait représenter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a ? On avait donc 2 protons, donc je le représente comme ça, ce sont des charges positives, et 2 neutrons. Je vais le représenter comme ça. Et donc, on les a mis en présence, et ensemble, ils forment le noyau d'hélium 4. Et donc, on obtient le noyau. Donc, toutes ces particules, ces charges, sont ensemble dans le noyau de l'atome d'hélium 4. Mais ce faisant, en formant ce noyau, eh bien, cette réaction a libéré de l'énergie. Donc, on a libéré de l'énergie E, qui est en fait cette énergie-là, cette quantité que l'on vient de calculer ici. Donc là, c'est une représentation simple de ce qui s'est passé de la réaction nucléaire. Et le noyau formé ici est stable grâce à l'énergie qui a été libérée. Alors, on pourrait aussi réfléchir autrement et faire le processus inverse. Si on démarre avec un noyau et qu'on souhaite le décomposer en ces éléments constitutifs, eh bien, il suffit d'appliquer cette quantité d'énergie pour entraîner la rupture des liaisons entre les particules du noyau et le décomposer complètement en protons et neutrons isolés. Et donc, l'énergie libérée à la formation du noyau est égale à l'énergie nécessaire pour décomposer le noyau. Eh bien, cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Et c'est ce qu'on a calculé tout au long de cette vidéo. Alors là, on a dit que le noyau était stable. Alors, ça peut paraître bizarre car il est composé de charges positives. Et pourtant, on sait que des charges positives, des charges de même signe, se repoussent. Donc là, dans le noyau, ces charges se repoussent. Et comment ça se fait qu'il est stable ? Eh bien, en fait, pour ça, il y a une force là, à l'intérieur du noyau, qui maintient le noyau stable, qui maintient les charges ensemble. C'est une force que l'on appelle la force forte. On parle aussi d'interaction nucléaire forte. Et alors, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour aborder ce sujet plus en détail. On parle aussi d'interaction nucléaire.